Il s'agit d'une obligation légale qui voudrait que chaque conseil d'administration tienne au moins deux sessions ordinaires. La deuxième session qui nous réunit ce matin porte essentiellement sur la validation du plan d'action opérationnel 2025, mais aussi sur l'arrêt de compte 2024, entre autres. Il y en a d'autres points qui sont inscrits à l'ordre du jour de notre présente session, qui traitera non seulement des droits, du recouvrement des droits, et qui parlera aussi de la situation du personnel, mais aussi et surtout parlera de la situation fiscale et sociale du Bureau Guinée des droits d'auteur. Nous voulons que cette institution soit une institution citoyenne qui fait face à toutes ses obligations. Donc nous sommes là dans ce cadre-là pour aborder entre autres ces différents points pour le bien du BGDA. Il y a neuf points qui sont inscrits à l'ordre du jour, en plus des divers. Il est important pour moi de rappeler des avancées majeures, les avancées majeures parmi lesquelles nous avons aujourd'hui le recouvrement. Comme vous le savez, BGDA est un organisme de gestion collective qui a comme principale tâche de recouvrer et mettre à la disposition des auteurs, des bénéficiaires. Comme avancées majeures, nous avons un système en place qui permet aujourd'hui d'aller vers tous les usagers, les intimés, à payer ces droits. Et nous pouvons vous dire que contrairement au passé, où c'était difficile de le faire, nous avons touché environ à 70-70% de ces usagers, en tout cas dans Grand Conakry. Les jours à venir, la direction générale sera à l'intérieur du pays pour faire le même exercice. Ça c'est un élément, une avancée majeure. Comme deuxième avancée, je peux vous dire que, comme vous l'avez remarqué à travers la presse, M. le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat est en train de remettre les cartes d'assurance aux auteurs guinéens. Je vais parler des cinéastes, des artistes, des littéraires, etc. Ces cartes sont une couverture de santé que nous avons signée avec INSEA pour permettre la prise en charge sanitaire à 100% de 1100 auteurs à date. Nous sommes passés de 349 et nous sommes aujourd'hui à 1100 auteurs, prises en charge. C'est quelque chose de significatif, sous l'impulsion de M. le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Donc il fait que BGDA aujourd'hui est dans une dynamique, une dynamique de permettre aux auteurs de pouvoir vivre de l'air art. C'est ça notre objectif. Et c'est ce qui sous-tente la tenue de toutes les sessions que nous organisions. La première difficulté, c'est la sensibilisation. Pour demander à un usager de payer les droits des auteurs, il faut que cet usager comprenne de quel droit il s'agit et pourquoi il doit le faire. Nous sommes en train de faire cette sensibilisation. Nous sommes en train de faire de la pédagogie pour les permettre à comprendre cela. Je pense que si cette étape est franchie, cela aura le choix, que ces utilisateurs des œuvres de nos auteurs s'acquitteront de ces droits sans problème, à notre avis. Donc nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour conscientiser, pour les permettre à comprendre qu'ils doivent le faire, pour le bien d'abord de leur activité, ensuite pour le bonheur de nos auteurs. Pour tout ce qui concerne la protection des droits des auteurs, nous avons des textes législatifs et administratifs suffisamment fournis pour nous permettre d'aller jusqu'au recouvrement forcé de ces droits-là. Comme vous le voyez dans la cour, nous avons une brigade, une brigade qui permet au dernier ressort de nous aider à recouvrir ces droits-là. Nous avons signé des partenariats avec les forces de sécurité dans ce sens-là. Les perspectives sont nombreuses, parmi lesquelles je citerai d'abord le paiement de tous les droits d'auteur aux bénéficiaires, qui est la raison d'être du Bureau Guinée des droits d'auteur. Donc les perspectives sont très bonnes et très bientôt, nous allons vous annoncer le démarrage du paiement de ces droits pour le dernier trimestre de 2024. Donc c'est l'une des perspectives. La deuxième perspective, c'est la meilleure organisation. Pour que BGDA puisse faire face à tout ce qu'on attend de lui, il faut qu'en son sein, que BGDA soit suffisamment organisé. Nous avons commencé aujourd'hui, nous pouvons dire Dieu merci, mais nous continuerons à nous outiller d'un mécanisme, d'un système qui permettra une gestion efficace du BGDA, aussi bien au niveau de la direction générale qu'à notre niveau au conseil d'administration. Donc les perspectives sont très bonnes. Nous sommes en train de tout faire, de tout mettre en œuvre. Quand je dis nous, je vais parler non seulement du département, des départements de tutelle, mais aussi du conseil d'administration, avec bien entendu le professionnalisme de la direction générale. La deuxième session du conseil d'administration qui s'ouvre ce matin s'ouvre dans de très bonnes perspectives. En fait, je ne reviendrai pas sur l'ordre du jour qui a été énuméré par le président du conseil d'administration, mais il y a neuf points qui vont être débattus parmi les plus importants, notamment les questions financières. Une société de droit d'auteur est gérée, elle s'entend comme cette société de gestion collective, quand les aspects financiers sont réglés de sorte que les auteurs puissent vraiment bénéficier du retour en termes de collecte qui a été fait pour leur rémunération. Ce recouvrement, il se passe pour le mieux. C'est vrai avec des petites difficultés, mais le président du conseil d'administration vous a dit que nous sommes maintenant pratiquement à la phase de la fin de la sensibilisation, parce que nous avons tout le texte réglementaire qui nous permet de travailler, de faire le recouvrement et d'aller au-delà du recouvrement, quand l'usager qui est astreint à payer la redevance ne s'acquitte pas. Il y a les voies judiciaires que nous pouvons emprunter et aussi la brigade de police qui est mise à disposition pour nous aider dans le cadre du recouvrement des redevances. En dehors de la redevance que l'État paye, parce que l'État paye 3 milliards de francs pour les services publics, j'avoue que nous sommes au-delà de 800 et quelques millions de francs en termes de collecte effectuées dans le cadre des exécutions musicales. Ce n'est vraiment pas suffisant. C'est la raison pour laquelle le président du conseil d'administration a rappelé encore tout de suite que aussitôt après la fin de cette session, nous allons nous déplacer sur l'intérieur du pays où on estime qu'il y a un vivrier encore assez important d'usagers qui peuvent vraiment renflouer davantage les caisses du Bureau Guinée des droits d'auteur. J'ai voulu juste ajouter un détail sur la collecte de copies privées. En fait, c'est un concept qui a été admis dans la nouvelle loi sur le droit d'auteur et cette collecte a permis aujourd'hui d'accompagner l'initiative présidentielle qui a consisté à pouvoir prendre en charge 1100 auteurs qui vont être pris en charge dans toutes les pathologies, que ce soit en Guinée ici ou à l'étranger.